Musique New York, décembre 1935. A une semaine et quelques jours de Noël. Ce qui était bien dans cette ville, c'était la forte propension des gens à écumer les fêtes nocturnes dans les hauts étages des buildings. Seulement voilà, certaines fêtes se transformaient en romans policiers et quelques invités se prenaient pour Sherlock Holmes. Ah alors, 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 quand vous avez entendu le coucou de feu ? L'inspecteur Cutter, un type d'une quarantaine d'années vêtu d'un grand par-dessus en bloc-notes à la main et une facilité d'élocution déconcertante. Tout autour, des flics en uniforme interrogeaient des groupes de fêtards et dans la petite salle, là où se dessinaient à la craie blanche les contours de feu Charlène O'Toole, le présumé coupable Steiner passait un mauvais quart d'heure, assis sur une chaise, les mains jointes en une prière, la tête baissée. Deux inspecteurs tentaient de lui faire cracher le morceau. Il y a une demi-heure environ. Oui, oui, d'accord. D'accord. Excusez-moi, mais ça me turlupine. C'est sûrement indiscret comme question, mais c'est pas dur d'être policier et d'avoir un cheveu sur la langue. Ça doit décrédibiliser vachement, non ? Je n'ai pas de cheveu sur la langue, monsieur ? Buxley. Harry Buxley. Vous ? Non, lui. Et vous, vous, vous êtes ? Laura Laura Pas. Vous ? Vous, vous êtes Laura Laura Pas ? Non, non, moi c'est Buxley. Elle, c'est Laura. Et le type derrière vous avec une perche, là, là, c'est Kiki ? Exactement. Kiki, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Ah ! Je suis Bart, le panneau de son du feuilleton et... C'est pas le moment, Bart. On sait que vous voulez rentrer chez vous, mais que c'est pas le moment. C'est jamais le moment avec vous ! Non, non, n'insiste pas, Artemis. Mais, mais Tony, Tony, attends, je t'en prie, au nom de notre amitié... Un affaire ? Il n'y a jamais d'amitié. Et nous étions en affaire, Artemis ? Tony Marquetti sortait d'un pas rapide, entouré de ses sbires. Le professeur s'arrêta à notre hauteur, visiblement dépitée. Professeur, qu'est-ce qu'il y a ? Et il ne veut pas nous payer. Considérant que nous devions surveiller Charlène, nous n'avons pas rempli notre part du contrat. Et le, le, lui, c'est qui, lui ? L'inspecteur Cutter a mis une bonne heure à nous poser trois questions. L'appartement s'est peu à peu vidé. Tout le monde est rentré chacun de leur côté et des scellés furent posés. Mais les scellés se brisent. J'étais seul à errer dans l'appartement vide. Non, pas réellement seul, il y avait les restes du buffet, la douce lumière du New York enneigé la nuit. Certaines choses n'allaient pas, non. Steiner n'était pas du genre à assassiner froidement quelqu'un, encore moins une femme. Mais tout allait contre lui. Dans ses brusques accès de colère, il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de Charlène. Et ça, ça n'est des guerres à l'innocenté. Et pour beaucoup, il était le coupable idéal. La personne retrouvée à côté du cadavre de Charlène, le pistolet à la main. Le lieu du crime. J'ai poussé l'interrupteur et une lumière vive m'a agressé les yeux. De tout l'appartement, c'était la plus petite salle, avec trois fois rien, un bureau, une fenêtre, donnant sur une rue quelques dizaines de mètres plus bas, un divan près de la fenêtre. Et le corps de Charlène O'Toole dessiné à la craie. Bucks ? Je me suis retourné brusquement. Dans l'obscurité, j'ai deviné la silhouette parfaite de Laura. Laura ? Ne recommencez plus jamais ça. Vous m'avez foutu une frousse de tous les diables. Je vous ai suivi. Ouais, vous aviez peur que j'aille voir ma copine Clara. Celle a la voix bizarre. Ça m'aurait fait rire de vous savoir avec elle. Mais jamais j'aurais pu en être jalouse, ça, croyez-moi. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. J'ai jamais parlé que vous pourriez être jalouse. Vous cherchez quelque chose ? Qui pourrait innocenter Steiner. J'ai du mal à accepter qu'il ait pu tuer quelqu'un comme ça. Je ne le connais que depuis quelques jours, mais ça ne lui ressemble quand même pas. Un accès de folie, sûrement. Charen allait mettre en l'air toute sa revue. Ouais, peut-être Médola a tué. La folie, j'y crois pas. Ah bon ? Je croyais pourtant que vous aviez fait hôpital psychiatrique en stage de première année. Ah ah ah, très drôle, je me marre. Et si c'était quelqu'un d'autre, comment est-ce que vous expliquez le fait que Steiner ait le pistolet dans la main ? Et par où est-ce que le tueur aurait-il pu s'enfuir ? Par la fenêtre ? Remarque, c'était peut-être un pigeon. Un pigeon tueur. Ouais, c'est une trappe là, non ? Quoi ? J'ai désigné le plafond. Les rainures d'une trappe apparaissaient discrètement dans le plâtre. Un faux plafond. Ouais, le tueur avait une sortie de secours. Ça n'innocente pas pour autant, Steiner. Je suis sorti de la pièce, en éteignant la lumière au passage. Nous étions plongés dans une semi-obscurité. La lumière de New York sous la neige, bleutée, transperçait les grandes vitres donnant sur le balcon. Ah si vous m'avez suivi que pour m'emmerder et me poser des problèmes, vous pouvez repartir, Laura. Oh, pardon, Buxley. Je voulais juste... Enfin, laisser tomber. J'ai pas envie de m'engueuler encore une fois avec vous. Pas étonnant qu'on se gueule tout le temps, vous me cherchez aussi. C'est vous qui me lancez des trucs dans la gueule. Oh, et vous donc ? Nous étions face à face. Sans que je comprenne pourquoi, nous nous sommes rapprochés doucement, comme si on voulait faire du catch, mais sans la boue. Vous m'énervez. Oh, et vous donc ? Je... Bux, tout ça c'est ridiculé, je... Vous aime. Je sais. J'ai... J'ai... On vit de vous embrasser. Je comprends rien de ce qui nous arrive, là. A vrai dire, moi non plus. Mais je trouve que c'est pas si gênant que ça. Ça y est, t'es... Nos lèvres se sont finalement touchées sans qu'on ait réellement prévu le geste. Et je serrais Laura dans mes bras. Je vous sentais jalouse aussi ces derniers temps. Jalouse ? Moi ? Vous, vous étiez jaloux. Ouais, même pas vrai, je... Taisez-vous, Bux. Je vous en prie. Fermez-la. Vous parlez beaucoup trop. Nous étions dans les bras l'un de l'autre, juste là, seul. Pour la première fois. Et pourtant, je n'avais plus la moindre foutue idée de l'endroit où nous nous trouvions. Peu m'importait, j'étais avec Laura. Et un putain de cœur gros comme ça. Sous-titrage ST' 501